Les drones ont fait des découvertes étonnantes et mystérieuses lors de leurs explorations aériennes. Ces engins aériens ont découvert une tombe mystérieuse, une photo terrifiante de CE à quoi ressemble un fantôme, et bien d'autres choses encore. Ceux découvertes inattendues ont laissé tout le monde dans une grande admiration. Qu'ont encore trouvé les drones qui a surpris l'humanité? Comment les drones changent-ils notre façon de connaître et de voir les choses? Rejoignez-nous pour découvrir comment les drones ont capturé ce que personne ne devait voir. Les drones sont de minuscules objets équipés de caméras capables de nous offrir des vues aériennes du monde. Chaque jour, nous découvrons de nouveaux et intrigants objets capturés par les caméras de drones, allant des richesses anciennes à la beauté naturelle à couper le souffle. Les drones nous permettent de voir des régions inaccessibles, des sites époustouflants, et parfois des choses effrayantes que nous n'avons jamais vues auparavant. Voici 16 découvertes étonnantes faites par des drones qui vont vous fasciner. Première découverte, une porte mystérieuse. Un drone a découvert une montagne avec une entrée secrète dans la région de la Mer Noire, en Turquie. Cette porte est connue sous le nom de tombeau rupestre de Kapilakaya. C'est eux qui signifient « rocher avec une porte ». Elle dégage une atmosphère ancienne et mystique lorsque vous la regardez. Elle est située à environ 27 kilomètres au nord de la province de Koroum, seule au milieu d'une chaîne de montagne. Le tombeau rupestre date de la période hellénistique, certains rapports affirmant qu'il remonte au deuxième siècle. L'entrée comporte une plaque intrigante qui indique simplement « Icasios », ajoutant au mystère. Cette étrange entrée a inspiré des mythes. Certains prétendent qu'elle abritait autrefois des objets de valeur volés par des voleurs et laissés vides. D'autres parlent d'une porte menant à des régions inconnues, comme si c'était une porte vers un autre monde. Ceux mythes, transmis à travers les siècles, ajoutent au mystère entourant le tombeau de Kapilakaya. Cette entrée mystérieuse recèle de nombreux secrets. Des fouilles archéologiques et des recherches à l'intérieur de la structure rocheuse ont révélé un réseau de chambres et de tunnels. Suisses espèces sont ornées de sculptures complexes, de symboles et d'inscriptions qui révèlent des informations sur les croyances et les habitudes de la communauté ancienne qui a construit le tombeau. Deuxième découverte, habitants de la forêt brésilienne. Sous la forêt amazonienne, une tribu isolée vit en reclus, loin du monde extérieur. Ceux habitants de la forêt brésilienne aiment leur intimité. C'est pourquoi ils choisissent de rester différents de nous. Cependant, un drone a révélé leur présence. Alors que le drone survolait ces régions mystérieuses, il a capturé 16 personnes, certaines d'entre elles tenant des flèches. Ensuite, le drone a été dirigé vers une forêt voisine. Là, les spécialistes ont découvert une autre tribu cachée. Ceux êtres mystérieux étaient tôt, vêtus de peintures rouges et jaunes et armés de flèches et de lances. L'un d'entre eux adoptait un comportement agressif et a même menacé d'attaquer le drone volant. Troisième découverte, touristes égarés. Les drones sont connus pour aider dans les missions de sauvetage. Dans ce cas inhabituel, un drone a aidé à retrouver des touristes égarés qui étaient restés coincés pendant cinq heures dans le canyon de Bayos. Cela s'est produit lorsqu'un groupe de jeunes explorateurs s'est aventuré dans les forêts de l'Utah, mais s'est perdu dans les buissons. Une équipe de secours terrestres a été rapidement déployée pour les rechercher, avec un drone explorant la zone depuis les airs. L'appareil robotique a repéré deux dames, qui ont ensuite été identifiées via sa caméra. Ensuite, un véhicule à coussin d'air a été utilisé pour les sortir de l'eau glaciale autour de la falaise de glace profonde et les transporter en sécurité. Quatrième découverte, cimetière de vélo en Chine. Où vont les vélos lorsqu'ils sont trop fatigués pour rouler? Cette question est encore plus pertinente en Chine, car les vélos y sont très populaires. Les bicyclettes ont été adoptées comme un moyen de transport non polluant et économique en Chine. Un pays avec une population de plus d'un milliard de personnes et pas autant de véhicules. Cependant, la montée rapide du partage de vélos a dépassé la demande. Cela a conduit à une situation où de nombreuses bicyclettes semblaient mourir. Ensuite, certaines entreprises ont décidé de louer des vélos à des gens bien plus que ceux dont ils avaient besoin. Mais devinez quoi? Personne ne voulait autant de vélos. En conséquence, l'infrastructure de la Chine, telle que les routes et les réglementations, ne pouvait pas suivre. Ils ont dû reprendre des milliers de 16 vélos en excès, en laissant beaucoup d'entre eux dans des décharges remplies de piles de vélos. Les gens ont envisagé de les donner ou de les recycler, mais cela aurait été trop cher. Les entreprises de vélos qui en avaient vendu trop ont également fait faillite. Des drones survolèrent ces régions et photographièrent les monticules massives de motos inutilisées qui étaient simplement là. Cinquième découverte. L'étrange fille aux yeux noirs de Canock Chase. Canock Chase est un endroit hanté en Angleterre qui donne des frissons aux amateurs d'histoires de fantômes. Si vous aimez les récits effrayants, celui-ci est sûr de susciter votre intérêt. C'est une histoire à propos d'un drone, d'un champ solitaire et d'un étranger étrange qui arrive aux abords d'une forêt sombre. Un médium prétend avoir rencontré une enfant aux yeux noirs profonds dans les profondeurs de Canock Chase. Certains pensaient que cette silhouette fantomatique était une victime d'une épidémie qui provoquait des problèmes oculaires dans les années 1800. Cette maladie mortelle était connue pour donner à 16 victimes des yeux creux et fantomatiques. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est la possibilité que la fille aux yeux noirs soit liée au célèbre meurtre de Raymond Morris, survenu dans les années 1960. Il y a eu des récits de ces haies monstres aux yeux noirs apparaissant dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Selon les témoins, ces créatures effrayantes frappent aux portes des gens et taquinent les gens naïfs tard dans la nuit. Leur étrange rire peut être entendu de loin. Un drone volant autour de Canock Chase pour enregistrer des images de l'inimaginable. Sixième découverte, l'île de North Sentinel. L'énigmatique île de North Sentinel, située dans les îles Andaman et Nicobar en Inde, a suscité l'intérêt de personnes du monde entier. Elle est réputée pour son environnement isolé et préservé, et elle abrite les Sentinelais, l'une des dernières tribus non contactées au monde. Étant donné que les Sentinelais ont refusé tous les efforts d'interaction, cette île est unique et captivante. Ils ont une forte aversion pour les étrangers. En conséquence, le gouvernement indien a mis en place des restrictions strictes rendant les visites à l'île ou les interactions avec ses habitants illégals. De même, certaines parties de l'île demeurent inconnues, et beaucoup restent à découvrir. Les Sentinelais ont vécu en solitude sur cette île pendant des milliers d'années, préservant leur culture. Bien que nous en sachions peu à leur sujet, les innovations dans la technologie des drones nous ont permis d'obtenir un aperçu de leur vie quotidienne, y compris de la beauté naturelle de l'île. Les images et photos prises par les drones offrent un point de vue unique, nous permettant de surveiller les Sentinelais et leur environnement à distance en toute sécurité. Les chercheurs et les archéologues ont utilisé des drones pour mener des relevés aériens, cartographier l'île et étudier la civilisation des Sentinelais depuis les ères. Cette technique non-intrusive s'est avérée bénéfique pour recueillir des informations importantes sur leurs établissements et leur mode de vie. À travers ces images, nous pouvons voir l'environnement fascinant, les magnifiques bois, les plages propres et la biodiversité étonnante de l'île. Septième découverte, les canards inondent les champs. Dans les zones rurales en Thaïlande, il est courant de voir des champs remplis de canards à certaines périodes de l'année. Bien que cela puisse paraître étrange, il existe une explication intrigante à cela. Les agriculteurs qui cultivent des rizières utilisent une technique traditionnelle et respectueuse de l'environnement pour préserver la santé de leurs récoltes, et les canards en sont un élément essentiel. Les drones sont fréquemment utilisés dans les exploitations agricoles du monde entier pour fournir de superbes vues aériennes et aider dans différentes tâches agricoles. Cependant, en Thaïlande, la pratique ancienne d'utiliser des canards pour la lutte antiparasitaire demeure très efficace. La Thaïlande dépend fortement de la culture du riz comme culture principale et exporte plus de 4 millions de tonnes de riz chaque année. Mais parfois, des parasites s'infiltrent dans les champs de riz. Par conséquent, les agriculteurs thaïlandais ont trouvé une façon astucieuse de gérer les parasites sans utiliser de pesticides toxiques. Les canards La libération de canards Kaki Campbell, une race britannique, fait partie d'une tradition ancienne dans la région. Et ce drone a brillamment capturé le phénomène. Un drone muni d'une caméra a enregistré cette pratique agricole traditionnelle. Il a survolé les champs de riz, capturant les canards nageant à travers les champs inondés et cherchant des insectes, des escargots et d'autres parasites. Les canards sont des chasseurs naturels. Ils traquent les insectes, les escargots et autres parasites qui pourraient détruire les plants de riz. Ils nagent à travers les champs inondés, se régalent de ces parasites et préservent la santé de la récolte de riz sans recourir à l'utilisation de pesticides dangereux. Huitième découverte La dame fantôme Les superstitions affirment souvent que les fantômes visitent les sites abandonnés. Récemment, un homme a choisi de faire voler un drone au-dessus d'un lieu abandonné pour l'examiner. Il a été surpris lorsqu'il a vu une silhouette près d'un des murs qui ressemblait à une femme vêtue de blanc avec de longs cheveux flottants. L'étrange apparition est devenue plus claire lorsque le drone a descendu. On aurait dit une dame fantomatique faisant face au mur. La taille de la silhouette était en effet humaine. Le drone a-t-il réellement capturé un fantôme en vidéo? Un autre événement étrange s'est produit lorsqu'une personne a choisi de faire voler un drone au-dessus d'un cimetière la nuit. Le propriétaire du drone cherchait probablement à mettre ses nerfs à l'épreuve ou à capturer quelque chose d'étrange. Cependant, cela a pris une tournure terrible. La vidéo du drone a commencé par un volume impressionnant au-dessus de cimetières et de statues, similaire à une scène d'un film d'horreur. Les choses ont pris une tournure terrifiante lorsqu'une silhouette transparente ressemblant à un fantôme se tenait près d'une déclôture. La terreur s'est intensifiée lorsque cette apparition vague s'est élevée dans les airs et a disparu dans l'obscurité. Depuis lors, personne n'a revu ce fantôme. Neuvième découverte. Chasse des grands requins-marteaux. On observe souvent les grands requins-marteaux chassés à proximité des humains. Ce qui est effrayant. Cela arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Et les drones ont aidé à documenter ces rencontres. Les drones ont fourni des images impressionnantes de requins-marteaux nageant dangereusement près des humains et ont également été utilisés pour avertir les gens lorsque les requins s'approchaient. Seuses prédateurs atteignent souvent des longueurs de plus de 4 mètres et se rendent en Floride saisonnièrement, montrant un intérêt pour les plus petits requins. Les requins-marteaux sont reconnaissables à leur céphalofoile, ou tête en forme de marteau, qui sont différentes des autres espèces. Leurs têtes leur permettent de détecter les champs électriques dans l'eau à l'aide de leurs organes sensoriels et leur permettent de chasser des proies comme les requins à pointe noire. Les requins-marteaux ont une capacité de nage unique. Ils nagent de côté. En 2016, les chercheurs ont fixé des caméras GoPro à 5 énormes requins-marteaux dans leur habitat naturel dans le cadre d'une étude. De plus, les images de drones ont révélé que ces requins passent plus de temps à nager en étant inclinés d'un côté. Dixième découverte. Tombe mystérieuse. Une caméra de drone a pris une image mystérieuse d'un endroit abandonné avec deux groupes de personnes observant une excavatrice. Ils n'enterraient pas d'étranges cartons. Ils plaçaient des cercueils un après l'autre dans une longue tranchée. La vidéo est rapidement devenue virale et a fait les gros titres jusqu'à CE qu'une explication logique pour ce récit sombre émerge. Les images ont été prises en 2020, au plus fort de l'épidémie de COVID-19. En raison du taux de mortalité élevé et de la possibilité de propagation du virus, le processus d'enterrement d'un grand nombre de victimes de l'épidémie était plus difficile que les funérailles habituels. Les cercueils étaient scellés et enterrés dans un endroit isolé loin de la ville et des cimetières traditionnels. Cette méthode était similaire à la façon dont les victimes de la peste étaient isolées des cimetières d'église tout au long du Moyen Âge. Cependant, quelqu'un devait accomplir cette tâche épouvantable. Dans des villes comme New York, des détenus étaient rechargés de creuser des tombes pour les nombreuses victimes en utilisant des équipements de protection. La crémation a également été utilisée pour traiter ce problème dans certains endroits, comme en Inde. Il a fallu beaucoup de travail pour faire face aux effets de l'épidémie et aux pertes en vie humaine. Onzième découverte, Pripyat sous la neige. Un drone a capturé l'attrait serein de la neige blanche d'hiver. Ceux images reviennent d'une région au passé sombre. Pripyat est une ville ukrainienne près de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl a connu la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Cet incident dévastateur a empoisonné une vaste région en Russie et en Biélorussie, couvrant 150 000 miles carrés. Six images de Pripyat servent de tristes rappels abandonnés de cet événement horrifiant. Tout dans les images était contaminé par une radiation nucléaire toxique. La catastrophe a été déclenchée par d'énormes explosions qui ont brûlé pendant neuf jours, libérant une quantité dangereuse de radiation. En l'espace de trois mois après la tragédie, deux travailleurs ont été tués et 28 pompiers et personnels de nettoyage d'urgence ont perdu la vie. En raison de la radiation, au moins 20 000 enfants ont contracté le cancer. Pripyat a été fondé en 1970 pour soutenir la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malheureusement, les quartiers entourant la centrale n'ont été évacués que 36 heures après l'incident. En conséquence, près de 5 millions de personnes ont été exposées à la radiation depuis la tragédie nucléaire de Tchernobyl, qui a émis plus de radiation que la bombe atomique d'Hiroshima. Cet événement horrible sert de rappel vivid de la dévastation que les accidents nucléaires peuvent causer. Douzième découverte, OVNI, objet volant non identifié. Un objet scintillant non identifié et informe est apparu dans le ciel de Salt Lake City, Utah. Selon le propriétaire du drone, James, qui a filmé les images le 19 octobre 2016, cet objet volant a ajusté sa position après quelques secondes pour ressembler à une personne humanoïde. L'OVNI planait à environ dix fois la vitesse du son et changeait de forme en tombant. Alors que certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'un voyageur de l'espace d'une autre planète avec une technologie de volume, une théorie alternative est qu'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'un objet artificiel. Des conditions d'éclairage étranges, des distorsions atmosphériques ou même d'étranges aéronefs peuvent tous provoquer des illusions optiques dans le ciel. Étant donné que nous disposons de données limitées, il est difficile de conclure qu'il s'agissait d'un extraterrestre. 13e découverte. Étranges créatures dans les bois. Deux hommes essayaient de sauver leur drone qui était coincé dans un arbre quand un événement inattendu s'est produit. Ils se sont retrouvés piégés dans les bois à cause d'un incident inconnu qui reste un mystère pour le monde. Ils sont tombés sur une créature qui n'était ni un ours ni aucun autre animal commun. Les hommes ont décidé de filmer le prétendu monstre. Mais à mesure que le drone approchait, la créature devenait de moins en moins humaine. Elle se déplaçait à quatre pattes et creusait dans la terre. Ce monstre sans poils au corps blanc ne ressemblait en rien à un singe et il était certainement à la recherche de quelque chose. Rien de tel n'a jamais été découvert ou nommé dans cette espèce, le laissant comme un mystère sans explication évidente. Quatorzième découverte, site de l'explosion de Tianjin. Le 12 août 2015, des explosions ont secoué Tianjin, la ville portuaire du nord de la Chine. Les deux premières explosions ont eu lieu dans une usine voisine à moins de 30 secondes d'intervalle. La seconde explosion impliquait la détonation d'environ 800 tonnes de nitrate d'ammonium, soit 256 tonnes de TNT. Cette explosion a déclenché une réaction en chaîne imprévisible de flammes, provoquant huit autres explosions au cours des trois jours suivants. L'intensité de ces énormes explosions, provoquant un terrible ravage, a été capturée dans des images de drones. Au moins 173 personnes ont été tuées et près de 800 autres ont été blessées dans les horribles conséquences. Tragiquement, 104 de ceux qui ont perdu la vie étaient des premiers intervenants qui ont courageusement combattu l'incendie. L'explosion de Tianjin était si grande qu'elle pouvait être vue depuis l'espace, et les fenêtres à près d'un kilomètre ont été détruites. L'accident a eu des conséquences graves dans la ville portuaire, qui compte 15 millions d'habitants. Les images ressemblaient à un film de catastrophes bizarres, avec une mer de voitures brûlées et des maisons réduites à l'état de coquilles. L'entrepôt explosif était une installation de stockage de produits chimiques dangereux contenant du carbure de calcium, du nitrate de sodium et du nitrate de potassium. Malheureusement, les normes de sécurité n'ont pas été strictement respectées, et de nombreux résidents ignoraient la menace potentielle. Quinzième découverte Colosse de Lapennin Le Colosse de Lapennin, également connu sous le nom de Colosso de la Panino, est une magnifique sculpture située dans le jardin de la Villa d'Emidoff en Toscane, en Italie. En raison de son apparence imposante et de ses caractéristiques intéressantes, cette grande œuvre d'art captive l'imagination des touristes depuis des générations. Le Colosse de Lapennin a été commandé par le grand-duc de Toscane, Ferdinando Juan de Médicis, à la fin du XVIe siècle. Il a été achevé en 1580 et a été magnifiquement réalisé par le légendaire sculpteur italien Giambologna. La sculpture représente la majesté et la magnificence des montagnes de Lapennin. L'œuvre, qui mesure environ 10,5 mètres de haut, représente une personne géante allongée émergeant de la terre. Son apparence vieillie ajoute à son attrait et à son authenticité, ayant résisté à l'épreuve du temps et des éléments pendant des siècles. Un drone a été utilisé pour observer le Colosse de Lapennin depuis le dessus, comme une vue d'oiseau. Il a montré tous les détails importants et les parties intéressantes de la sculpture. Il a révélé que le Colosse était recouvert de mousse et de végétation qui se fondent avec son environnement naturel. De plus, de l'eau jaillit des mains et de la bouche du géant, reflétant les riches sources et rivières des montagnes de Lapennin. Ces éléments d'eau confèrent au Colosse une apparence dynamique et vivante. Visiter l'intérieur du Colosse est une expérience fantastique, car les visiteurs peuvent entrer dans plusieurs tunnels et grottes à l'intérieur du corps creux du monument. Historiquement, ces salles secrètes étaient utilisées pour des réunions, de petites festivités, voire comme abris en CA de conditions météorologiques sévères. L'intérieur faiblement éclairé évoque un sentiment de mystère et d'intrigue, attirant les visiteurs pour un examen plus approfondi. Seizième découverte Volcans en éruption Les explorateurs de National Geographic se sont lancés dans une quête innovante pour utiliser des drones de pointe afin d'étudier l'intérieur d'une éruption volcanique. En raison des températures élevées de la lave en fusion, ils ont pu enregistrer et prendre des images qui auraient été dangereuses pour les chercheurs humains. Sazdrone, résilients, ont relevé un immense défi, opérant à des températures dépassant les 1000 degrés brûlants. De nombreux drones ont été précédemment détruits en raison des circonstances extrêmes sous le volcan, entraînant d'énormes pertes financières. Cependant, les compétences de ces drones avancés étaient cruciales. Ils ont utilisé une technologie 3D de pointe pour cartographier soigneusement les profondeurs du cratère de lave. À travers les optiques de ces drones robustes, les observateurs peuvent voir le portail effrayant par lequel la lave sous haute pression jaillit violemment du volcan. Outre la documentation, les drones aident les chercheurs à évaluer jusqu'où ils peuvent s'approcher du bord du cratère de lave avant que la chaleur ne devienne inconfortable. Ces hausses découvertes montrent seulement qu'il existe encore de nombreux mystères à révéler. À mesure que la technologie des drones progresse et que les chercheurs explorent les possibilités offertes par CS dispositifs de pointe, notre monde est en passe de faire davantage de découvertes que ceux que nous pensions possibles. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos à couper le souffle comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada